Bonjour les amis, voilà, je suis encore avec vous pour que je vous partage 15 heures de formation offerte en 9 tutos différents. Donc, j'ai 9 tutos ici sur ce PDF, et là-dedans, il y a 15 heures de formation réparties sur 9 tutos. Ok ? Bon, c'est toujours la même chose, c'est ça, c'est un PDF cliquable, parce que vous pouvez aller chercher ce que je fais, c'est hashtag partage, et puis, là, il y a un petit résumé de ceux qui participent là-dedans, Alexis F.H., Cédric, Christian C.Academy, etc., Louise Arco, Tabi Kabbage, etc., etc. Ça, c'est à la première page, où il n'y a rien qu'un endroit où vous pouvez cliquer pour voir ce que je fais, moi, personnellement. Mais, donc, je passe à la deuxième page, où je vous montre, parce qu'il y a une deuxième page, les 9 tutos, il y a ces 15 heures de formation gratuite en 9 tutos différents, et je rappelle des intervenants, et puis, les formations, là, c'est formation 100% gratuite, WordPress, c'est 3h27, messieurs, c'est 3h27 de formation, ok ? Là, c'est 2h53 sur Elementor, tout, c'est des formations complètes. Là, c'est 1h17, ça, c'est Cédric, qui parle, le son de mon ordinateur est trop faible, et là, c'est Cédric, toujours, là, il vous parle de comment il veut réinstaller Windows 10. Et ici, c'est une formation de comment créer et vendre votre première formation en ligne, formation complète, c'est 1h04, et là, c'est 2h14. Et là, c'est 1h02, où on parle de comment monétiser une page Facebook en 2021 et plus. Donc, voilà. Et là, c'est Thinkfic, c'est un tutoriel pour... Enfin, c'est un truc sur les formations, c'est 1h17, et là, c'est 1h avec Tami Kabbage pour vous donner des conseils pour devenir un trader. Et ici, c'est la location courte durée, c'est de l'immobilier, c'est 1h51. Donc, il y a au moins 15, j'ai arrondi à 15, mais c'est beaucoup, c'est plus que 15 heures. OK ? Maintenant, on va passer à chaque... Je vais vous montrer un extrait de chaque vidéo. Bon, je vais cliquer ici. Donc, quand vous arrivez pour la première fois dans les mentors, vous arrivez probablement ici, ou là, peu importe. Dans tous les cas, tout ce que vous avez à faire pour switcher de l'un à l'autre, c'est le petit menu hamburger juste en haut. Donc, vous avez en fait toujours... Regardez, là, j'ai pris un rouge pétant, et là, c'est pas rouge pétant derrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a aussi une superposition d'arrière-plan, juste ici. À quoi elle servait cette superposition d'arrière-plan ? C'est que quand on avait une image, regardez, pour que ce qu'il y a par-dessus l'image soit lisible. En l'occurrence, là, c'est juste un logo, mais il peut y avoir du texte. Puis, je vais cliquer sur la deuxième vidéo. Voilà. Vous allez voir qu'en fait, ce genre d'options, on les a à l'échelle de tout ce qu'on veut quasiment sur Elementor. Fade in, c'est une animation en fondu d'entrée. Voilà, je change. Ce genre de choses qui alourdit un petit peu le poids de la page. Voilà, la plupart du temps, vous allez utiliser Classique, éventuellement Vidéo, peut-être dégradé. Dans Classique, ensuite, c'est soit une couleur, comme ça, soit une image. Vous pouvez bien sûr mettre une image en fond. Toc. Je change. On regarde un petit peu, on va avoir Vidéo. Alors Vidéo, si je le mets carrément là, ça va créer une nouvelle section avec une vidéo. Et donc, du coup, tout ce que vous allez faire, c'est mettre le lien de votre vidéo, et ensuite, vous aurez différentes options. Maintenant, comme on a quitté ce formateur, je vais rentrer chez Cédric. Voilà. Je vais vous dire non. Il vaut vraiment mieux avoir au moins 4 Go, voire 8 Go si vous pouvez. 4 Go, c'est déjà bien. Vous aurez déjà une belle différence. Après, ce que vous pouvez faire aussi... Donc, l'angle du site... Donc, lorsque vous êtes sur fr.duolingo.com, vous avez ici l'angle du site. Et là, je suppose que vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Vous m'avez indiqué que vous étiez en espagnol. Voilà. Et donc, il faut que vous alliez en haut à droite, ici, idioma de la... Et lorsque vous allez sur voler, il vous suffit de choisir ici français, et normalement, ça devrait être... Mais, dans le principe... Pardon. Dans le principe, je vous conseille de ne pas répondre à ce type de choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens mal intentionnés qui jouent aussi un petit peu sur ça. Et c'est pour ça que je vous dis de toujours faire attention. Quand vous cherchez des drivers, quand vous cherchez... Ne soyez pas trop crédule sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui vous sont... Et encore chez Cédric. Voilà. Il porte de Windows 6. Donc là, j'ai commencé la réinstallation de mon Windows sur le nouveau PC. Et donc, j'arrive sur l'installation de Windows. Et lors de l'installation de Windows, il va me demander, eh bien, là, ce que je souhaite faire. Donc là, je vais prendre personnaliser. Voilà. J'attends que la mise au point se fasse. Et là, vous allez voir un grand nombre de choses. Et là, donc, ce qui est très important, ce qui est... Vous trouverez le logiciel et vous trouverez également les différentes choses pour l'utilisation. Ça se trouve ici. Acheter et installer le logiciel. Configurer et consulter vos sauvegardes. Restaurer votre sauvegarde, etc. Tout est indiqué ici. Donc, soit directement depuis l'accueil du site dans les ressources ou alors sur le pilier numéro 3. Et puis, je vais vous montrer comment on peut créer et vendre ses premières formations. Voilà. Comment créer et vendre votre formation en ligne ? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est un peu d'actualité en plus parce qu'avec le coronavirus, vous êtes très nombreux à vouloir commencer à créer vos formations. Et c'est normal, ça fonctionne. Quand vous filmez, ce qui est hyper, hyper important, c'est le son. Le son. Et moi, j'ai souvent des problèmes de son sur mes vidéos. On me le fait remarquer. Tout simplement parce que je n'ai pas encore pu investir dans le bon matériel. Vous pouvez utiliser, je ne l'ai pas, moi, je l'utilise au Brésil. Je ne le connais pas très bien en France. Je ne sais pas si c'est très utile en France. Mais Hotmart, je vous ai vu qu'il se lançait en France. En fait, Hotmart, c'est gratuit, mais ils vous prennent 10% des ventes. Mais de toute façon, quand vous allez faire payer en ligne, vous allez avoir des taxes sur PayPal, sur Strap, etc. Donc, ça peut être intéressant. Ils vous créent tout aussi. Vous avez tunnel de vente sur Hotmart, vous avez tout ça. Vous avez Podia, qui est aussi un logiciel qui va vous permettre de mettre en ligne vos formations. Et puis, au suivant. Je vais revenir ici. Je vous avais dit qu'on allait définir. Je vais vous expliquer c'est quoi la monétisation Facebook. La monétisation, d'abord, par définition, je dirais que la monétisation, c'est l'effet de gagner de l'argent en ligne. Vous voyez? C'est l'effet d'offrir des services ou d'échanger des services par rapport à vos patients, par rapport à vos compétences. Donc, c'est un peu ça la monétisation. Alors, quand on parle de la monétisation Facebook, c'est les différents paramètres ou les différents moyens que Facebook met à notre disposition pour gagner de l'argent. Dans la monétisation, beaucoup de gens me posent cette question. C'est quoi la monétisation, donc? Et encore, sur une autre vidéo sur la formation, en général, c'est plutôt dans le style de l'enseignement. En fait, j'ai découvert dernièrement une nouvelle plateforme, une nouvelle plateforme pour moi, c'était une nouvelle plateforme de formation pour mettre, en fait, des formations en ligne facilement. Et à faible coût, comme je vous disais, c'est plus qu'à faible coût, c'est qu'en fait, la version de base, elle est complètement gratuite. Et on est capable de mettre jusqu'à trois formations complètes avec des vidéos, avec des PDF, avec du texte, des liens cliquables, des présentations, style PowerPoint, du multimédia, des quiz, bon, en tout cas, il y a tout plein, tout plein, tout plein de possibilités. Et là, on va chez Tami Kabbage. Bonjour, ici Tami Kabbage. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo, six conseils pour devenir un pro du trading. Sans plus attendre, nous allons passer au premier conseil. Posez-vous les bonnes questions. La plupart du temps, les personnes arrivent sur le trading, elles ne se posent même pas la question de savoir si ce métier est fait pour eux. Eh bien, moi, je vous le dis de suite. Posez-vous la question. Êtes-vous fait pour le trading ? C'est quoi le trading ? Je vais vous donner une définition très rapide. Le job de trader consiste à prendre des risques calculés. Dans risque calculé, il y a risque et il y a calcul. Le risque, c'est prendre une position sur laquelle l'issue est incertaine. On ne sait pas ce qui va se passer. Le calcul, c'est qu'on ne prend pas n'importe quel risque. On va le calculer, le mesurer, l'évaluer. Bref, le job d'un trader consiste à prendre de bons risques. C'est-à-dire de prendre des positions sur des situations probables et où, finalement, le potentiel de perte est faible. Et on finit avec la location courte durée. Alors, on s'était un petit peu engagé à vous donner du contenu gratuit pour vous aider à vous former. Et donc, on a décidé de travailler sur un nouveau concept de vidéo qui s'intitule Économiser 1997 euros et qui sera donc divisé en plusieurs parties. On va essayer de traiter toutes les différentes stratégies d'investissement immobilier. Et donc, on va commencer aujourd'hui par la location courte durée. Maintenant, je vais vous montrer ce que je fais. Alors, moi, voilà, je vais cliquer ici pour vous montrer comment ça se passe chez moi. Voilà, nous sommes dans mes vidéos. Alors, là, il ne faut pas faire attention parce que j'ai changé le titre. Maintenant, c'est hashtag partage gratuit. Et ce n'est pas là où je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer plutôt dans les vidéos. Et les vidéos, là-dedans, il y a presque 200 vidéos. Donc là, c'est la dernière vidéo que j'ai envoyée. Ça, c'est l'avant-dernière, etc., etc. Et puis, voilà, ça parle un peu de tout. Ça, c'est le mindset. Ça, c'est 6 livres, 6 livres, 7 livres que j'envoie pour la lecture. Pour écouter parce que c'est audible. Et puis, des logiciels indispensables pour tout webmarketeur. Ici, 12 conseils SEO pour améliorer le trafic organique de votre site. Vous voyez les sujets courts, marketing complet. Ça, c'est important, etc., etc. Les deux mentors célèbres en France. Et puis, il y a 10 363 vidéos TikTok. C'est pas peu, etc. Et c'est vrai, là, c'est une marketplace que j'envoie aussi, 29HAC, etc. Tout ça, par exemple, ça, c'est un mentor de YouTube. Et là, c'est la semaine des 4 heures avec Olivier Roland. Parce que c'est lui qui fait l'interview avec Tim Ferriss. Et là, c'est le grand gourou, le prophète des temps modernes, etc., etc. Oussama Ammar, etc. Il y a énormément de trucs à voir. Les tutos, ça pleut. Les formations gratuites, 1300, 1304 tutos gratuits. Il y a beaucoup de choses, le mindset de ce monde. 15 formations en une. Voilà, il y a énormément de choses à voir. Tami Kabbage qui commente un livre de Tony Robbins. Voilà. Il y a énormément de trucs qui sont bons à découvrir. Donc, voilà, c'est ma boutique. Il y a même des histoires, des storytelling. L'histoire des jeans rouges, c'est sympa, écoutez, 151 formations, 149 formations. Il y a énormément de choses. C'est le contenu, il n'y a que ça. Les bons contenus, il n'y a que ça. 124, 71, 117, 1000 formations. C'est ça, ça pleut. C'est vraiment l'averse des formations gratuites. Donc, voilà, c'est moi, j'ai décidé de faire ça gratuitement. Je ramasse tout ce qui est offert par les grands du marketing sur le web et que je vous distribue, 111. C'est vraiment extraordinaire comme plateforme. Ce n'est pas parce que ça m'appartient, mais c'est que, bon, moi, je suis amené à... J'ai pensé que c'est le meilleur moyen de vous faire plaisir aux apprentis. Et puis, je distribue bénévolement les grands tutos, contenus, des grands montants. Voilà. Voilà, il y a énormément de choses à voir. Les miniatures sont bien faites, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. 36, 20, 40. C'est énorme. C'est énorme. Les lives, je dois manger. Ce n'est pas annoncé, mais bon, je dois avoir presque 200 vidéos. Toutes aussi importantes les unes que les autres. Maintenant, je regagne mon PDF. Voilà, donc, on a tout fait ici. J'espère que ça va, ça vous a fait plaisir, que vous allez en tirer des enseignements avec tout ça. Et puis, à demain, merci. 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 Merci.